Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui ici dans la maison du Seigneur pour parler de nos convictions. Notre vision est bien entendu la vision juste devant le monde. Nous avons raison. Amen. Et oui, nous avons raison. Et tous les autres personnes de la planète ont tort. Amen. La beauté de la nature aujourd'hui est amenée par Jésus, par Dieu, est amenée par toutes les personnes qui croient en ce beau monde. Faisons tous une prière pour maintenant, Dieu notre Seigneur, pour avoir créé cette planète et cette belle journée autour de nous. Amen. Les athées sont les suppôts de Satan. Les musulmans croient en un faux dieu. Son nom est Allah. Allah croit. Comment ils ont osé dire ça ? Ça veut dire comme « Allez, allez, vas-y ! » Amen. Dieu est le vrai. Nous, contrairement aux autres, contrairement à ces terroristes, nous savons d'où vient le mal. Amen. Nous savons ce qu'est le bien et le mal. Amen. Notre vision est juste. Amen. Merci à tous d'être venus. La prochaine session, nous serons, si oui ou non, vous allez brûler pour l'éternité en enfer. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Monsieur Delacroix, je peux m'en aller maintenant ? Ah mais non, Bobby, tu peux pas t'en aller, hein ? Tu pensais que t'allais éviter le boulot que t'allais devoir faire pour moi ? Viens ici, mon enfant. Viens. Viens m'aider. Viens, mon enfant. Oui, monsieur. Viens. Viens, mon enfant. C'est bien. D'accord, monsieur. C'est bien, mon enfant. D'accord. Viens. Oh. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 5 de Super Fantastique. Aujourd'hui, nous allons parler de cette magnifique invention humaine. Mais soyons plus précis. On va pas s'attaquer au bouddhisme. On va pas s'attaquer au vénérateur du spaghetti monster. Non, non, non. On s'attaque au christianisme et à la religion biblique en général. Ou d'ondres et peut-être. Dixi. Mais pourquoi le christianisme en général ? Car dans nos pays de l'Oise où le christianisme est omniprésent, on est souvent catégorisé comme étant moderne. moderne ! Et bien dans la catégorie des idiots, les pays modernes sont parfois très hauts, genre méga, super, ultra hauts, dont l'idiotie humaine quoi ! En termes de stupidité humaine, il y en a qui sont en dessous du chapoiset, d'autres en dessous, ben de la vache, d'autres qui sont encore en dessous du poisson et après encore t'as celle-ci. Et vous voilà bien en disant Mais pourquoi est-ce que cette femme à la corporelle en s'arrondi Est-elle toute élue devant cette foule ? Question légitime en effet mon petit padawan Au cas où vous ne suiviez pas l'actualité américaine Cette femme Kim Davis a été emprisonnée Pour avoir refusé de marier un couple homosexuel Elle travaille pour l'état du Kentucky Et elle est responsable donc pour les mariages civils et légaux Et comme tout bon citoyen américain Il faut suivre la loi Écoute la loi du Kentucky Bah il faut laisser les homosexuels se marier Bordel Et quelle est la défense incroyable que cette femme a Pour ne pas marier les homosexuels Je vais citer Je ne marierai pas les homosexuels C'est contre ma religion Dieu me l'interdit Incroyable Bravo Incroyable Madame Dans ce cas là Kim Davis très bien On ne t'interdit pas d'être convaincu de ta religion On ne t'interdit pas d'être fermé d'esprit On ne t'interdit même pas d'être coincé dans ton petit monde Et tout ce que tu as à faire pour être convaincu de ta religion Et d'être une pétasse dans le monde réel C'est de pas travailler ce métier Voilà Solution Solution Je suis Kim Davis et c'est pour la Bible Mais ne vous inquiétez pas On vient à peine de toucher la pointe de l'iceberg Vous connaissez l'évangéliste Anita Fuentes ? Quoi ? Vous ne connaissez pas l'évangéliste Anita Fuentes ? Si c'est le cas Ne vous inquiétez pas Je vais vous la montrer Anita Fuentes Ouh là là J'espère que vous avez autant hâte de rencontrer Anita Fuentes que moi Et listen Her first amendment right reads That congress shall make no law respecting an establishment of religion Or prohibiting the free exercise thereof Her free exercise to stand on the word of god has been prohibited And she was arrested in handcuffs And led away by the united states marshal As if she was a convicted drug felon As if she was a murderer And I rebuked that antichrist spirit in the name of Jesus Bon 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 On a vu Kim Davis Et ben vous voyez L'évangéliste Anita Fuentes La défend Oh et qu'elle la défend bien Elle vous rejette Elle vous rejette Car sa religion lui interdit De dire des mauvais mots Ouh là là Elle nous rejette On a tous peur Ouh Bon les gars Soyons sérieux maman La chaîne youtube de Anita Fuentes Est pour nous dire que c'est la fin du monde Que nous sommes dans nos derniers moments Que nous ne pouvons rien faire A part nous tourner vers Dieu Et Jésus Christ Sera notre sauveur Dans ce jour là Les cieux passeront avec un bruit sifflant Et les éléments brasés seront dissous Et la terre et les ores qui sont en elle Se seront brûlées entièrement Ha 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 Putain il est cool dieu C'est vraiment notre pote Franchement on doit l'adorer ce gars Ouh Et putain Ce que Anita Fuentes doit être génial Pendant les fêtes Elle a tellement peur de ses phrases de la Bible qu'elle peut rien faire. Je veux dire, si tu lisais la Bible et tu faisais exactement ce qu'il demandait dans la Bible, tu pourrais pas boire de l'alcool par exemple. Le pire, c'est la multitude de personnes qui suivent cette femme sur sa chaîne YouTube. Apprends-moi Anita, comment t'as plus d'abonnés que moi Anita, apprends-moi Anita. La plus grande défense des personnes qui défendent les homosexuels disent que l'amour va gagner et que l'amour triomphera toujours. Mais non, dit-elle, il ne faut pas écouter l'amour car ce sont des pulsions de Satan. Il faut écouter la voix de Dieu et Dieu nous dit que les homosexuels sont de ligue avec Satan. Petite note pour toi ma chère Anita Fuentes. C'est un mec qui aime bien se prendre une bide dans le fur, mais genre une grosse bide, putain, bien dedans comme ça. Et qu'une femme, à temps de faire les ciseaux avec l'autre, genre comme ça, ça veut pas forcément dire qu'ils sont de ligue avec Satan. Je te dis comme ça, juste comme ça, hein. Je suis pas certain, mais il me semble bien que tu souffres pas pour l'éternité pour ça. Je vous en doute un petit peu, hein. Ah, elle m'énerve. Passons à la suite qui est quand même un petit peu plus intelligent. Mais vraiment un petit peu, parce que quand même, dans ce sujet, tu peux pas aller très haut, hein. Il s'agit de la vidéo Ken Ham vs Bill Nye. Encore une vidéo en anglais, mais bon, tant qu'il y a des sous-titres, je pense pas que ça vous embête. Bon, 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 ces deux hommes débattent sur qui possède la meilleure théorie de l'existence du monde. Débat un peu stérile, selon moi, mais bon. D'un côté, nous avons le mec logique qui ne veut pas croire dans un livre qui a 2000 ans et puis qui veut se dire comment est-ce que la Terre a été créée, est-ce que le Bing Bong est bien possible, etc. Et qui pose les bonnes questions, qui veut chercher les bonnes réponses. Et de l'autre côté, nous avons le mec qui veut croire dans le livre de 2000 ans. Mais vraiment tout le livre, c'est ça qui est abusé. Tout le livre. Donc vous pouvez vraiment avoir un problème si vous croyez à toute la Bible. D'un côté, il y a le mec qui croit que la Terre a 4,57 milliards d'années. Qui a eu l'érosion, qui a eu des couches, qui a eu des couches de fossiles, etc. Et de l'autre, t'as un mec qui pense l'âge de la Terre. C'est maintenant 6000 ans. 6000 ans. Et que le déluge de Dieu est réellement arrivé. Tu penses pas qu'il y aurait quelques petits indices, mais quelques petits indices, qui dit comme quoi il y a eu du débordement jusqu'à l'Everest, sur toute la planète. Peut-être, monsieur Canham, une petite évidence. Peut-être. Et qu'une famille de 8 personnes a pu créer un bateau pour accueillir 50 000 animaux. Et encore, le chiffre est super gentil. Je veux dire, ça c'est un chiffre que les créationnistes ont donné. Quand tu demandes à un scientifique combien d'animaux il pourrait y avoir sur le bateau. On va rire. Mais on va rire. Et t'as le gars là, debout, qui défonce son point de vue devant des tonnes de personnes. Et puis t'as personne qui réagit beaucoup. Et vous me demanderez peut-être, mais pourquoi personne ne réagit ? Parce qu'ici en Suisse ou en France, on se foutrait presque de sa gueule, je veux dire, dans ce genre de débat. On aurait de la peine à rester courtois. Le monde a été créé en 6000 ans. L'arche de Noël a été créé par une famille de 8 personnes. Vous devez me croire. Mais je comprends pas. Vous devez me croire. Mais croyez-moi. Et bien, c'est parce qu'il fait son discours au musée créationniste. Et puis oui, le musée créationniste existe bel et bien. Pour apprendre aux petits enfants comment la Terre a été créée en 6 jours. Allez bien sur le 7ème jour. Pour le petit repos du Seigneur. Petit questionnaire. Où se trouve le musée créationniste ? A New-York. A New-York. Au Kentucky. A Londres. Ou à Paris. Si vous avez devenu le Kentucky, et bien vous savez la bonne réponse. Donc si cette vidéo a pu au moins déterminer une chose, c'est qu'il faut pas aller au Kentucky. Tu lévites complètement. Tu vas pas là-bas. Le Kentucky c'est foutu. C'est mort. C'est mort le Kentucky. C'est mort ! Voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, comment, subscribe, tous ces beaux machins. Et je vous souhaite à toutes et à tous, où que vous soyez, où que vous êtes, une excellente journée ! Rixi out ! Rixi out !